bonjour enfin cette vidéo live facebook pour célébrer ma sortie de prison lorsque j'étais emprisonné pendant trois jours et j'ai été puni par facebook pour harcèlement donc là on est lundi et c'est arrivé vendredi peut-être comme ça harcèlement j'ai harcelé quelqu'un qui m'a signalé et donc facebook m'a puni m'a dit voilà c'est sept jours trois jours trois jours je pouvais plus poster sur facebook je pouvais juste parler en chat mais je pouvais pas poster de lien en chat donc je pouvais pas spammer non plus et alors pourquoi s'est passé ce harcèlement c'était quoi c'est comme en anglais c'est passé en anglais quelqu'un qui se plaignait d'un spammeur entre guillemets en fait c'est c'est à dire que c'est la personne qui se plaignait elle poste une publicité sur facebook elle dit voilà voulait connaître mon business taper info après il ya des gens qui tapent info et il y en a un spammeur on va dire qui qui a répondu à info aux commentaires en postant son lien en lien du même business que l'autre et donc l'autre c'est là il se plaint de ça de ce type de spam et moi comme commentaire tout ce que j'ai fait je parlais de donc de celui qui spame je lui dis ben il faut savoir que la plupart des gens des spameurs contactent directement ceux qui tapent info en commentaire il les contacte en message privé pour leur donner leurs liens et je dis bon ce spammeur tout ce qui est là c'est qu'il est stupide parce que il s'expose voilà il se montre publiquement et ensuite toi tu t'es en plein de ce spammeur mais c'est juste qu'il est un peu stupide voilà donc le mot c'était ça stupide et facebook donc m'a banni pour harcèlement parce que je pense que le spammeur qui était dans ses commentaires qui l'a vu a dû signaler mon commentaire pour dire voilà il m'agresse il m'a traité de stupide voilà harcèlement normalement c'est plusieurs fois là c'était une fois et de l'harceler en disant qu'ils étaient stupides sans parler à lui et en parlant à l'autre voilà donc c'est n'importe quoi mais il faut comprendre que c'est pas marc zuckerberg qui m'a banni c'est les mongoliens sont employés par facebook donc c'est abruti complet sinon il travaillait pas à facebook à bannir ou pas bannir c'est un travail de merde c'est des gens c'était peut-être des trisomiques en fait c'est facebook fait du social donc l'emploi des trisomiques dans un centre devant les ordinateurs ils ont juste à cliquer un bouton ok bannir bannir harcèlement voilà cherche pas à comprendre de toute façon ils peuvent pas comprendre mais tout ça c'est de l'histoire ancienne sortie de prison donc je vais pouvoir recommencer à abat glander sur facebook tout en postant mes liens donc dans cette vidéo c'est pour dire dans les nouveautés de bull de rôle depuis quelques jours on ne peut plus associer un sous-domaine d'un nom de domaine qu'on ne possède pas qu'est ce ça veut dire c'est pendant longtemps en fait depuis que je suis sur bull de rôle il ya eu cette histoire de millions de dollars challenge le défi mille euros défi du million ou dans les vidéos on disait aux filles eul voilà vous si vous voulez vous vous associer votre site là une fois que vous l'avez fait l'associé connecté au domaine et dedans vous mettez du con point et mon nom de domaine et là maintenant on peut plus par exemple défi mille euros alors il fallait bien sûr un nom de domaine qui était déjà associé à un compte utilisateur bull de rôle donc les dns étaient bien ceux de bull de rôle par exemple défi mille euros c'est de patrice martinez ou le mien il est déjà associé il est là il est un sous domaine d'un nom de domaine qu'on ne possède pas qu'est ce qu'il va nous dire du coup on défie machin save ok ça va pas de problème et là il dit le domaine est attaché à un autre utilisateur voilà et ça j'ai demandé au support ils ont bien confirmé que maintenant c'est plus possible bon normalement ça aurait jamais dû être possible avant c'était pas je vois pas pourquoi on peut créer un sous domaine d'un nom de domaine d'une autre personne c'est pas normal donc c'était un peu une exception un peu un truc bizarre d'ailleurs il y en a d'autres dans le but de rôle mais là maintenant voilà ils ont corrigé ça donc c'est plus possible ça fait qu'on peut plus faire toutes les vidéos qui parlaient de faire ça ça ne marchera plus ok pour la news s'en fout et après il ya autre chose dans facebook j'ai vu que maintenant des films tirés 1000-euro.com est banni vers tous les gens qui même qui utilisent bit.ly ont fait la redirection maintenant facebook banni ce type de lien je pense et les victimes de son succès parce que au plus il ya deux mais justement parce qu'il proposait de faire ça de mettre des sous domaines et puis donc il ya beaucoup de filleuls qui font la publicité sur facebook de leurs liens affiliés en sous domaine de ce nom de domaine donc maintenant le nom de domaine est banni sur facebook alors peut-être c'est temporaire en tout cas donc tous ceux qui ont un sous domaine de défis 1000 euros points comme ils peuvent plus poster leurs liens de toute façon il vaut mieux utiliser son propre nom de domaine ou bien utiliser le son sous domaine sur bulle de rôle d'ailleurs bulle de rôle point net quand on a un compteur un compte du drôle on a de base un sous domaine de bulle de rôle point net on peut utiliser cela tout simplement il n'est pas banni sur facebook pour l'instant mais bon tout sens c'est chose là bannir c'est temporaire c'est pas à vie même un tpe il a été banni pendant des années avec ses liens affiliés et puis soudainement hop il a été débanni alors maintenant je sais pas s'il est encore au banni cd ça c'est c'est les mêmes qui m'ont banni à moi c'est même trisomique en fait un travail bon ce nom domaine il est il espamé un peu partout un peu trop allez on le banni pendant un mois trois mois et ça continue c'est six mois mois là ils m'ont dit c'était trois jours et si la prochaine fois prochaine fois sera sept jours c'est mais c'est bien parce que donc comme j'expliquais là c'était harcèlement normalement c'est plusieurs fois là c'était un message une fois où j'ai marqué stupide en parlant d'une personne mais c'est même pas la personne à laquelle je répondais donc c'était quelqu'un d'autre et une fois comment on peut dire harcèlement c'est quand même plusieurs fois normalement il n'y a pas de logique faut pas chercher à comprendre c'est comme ça pour ça l'histoire des chatbots facebook là il faut le faire m mais là par contre au niveau de but de rôle facebook où je peux pas parce que je dois finir quelque chose pour demain c'est en php ça va concerner but de rôle ça va être bien mais je dois absolument finir parce que je dis à un cyril j'ai dit que si j'avais pas fini mardi j'allais lui acheter ces vitamines de mlm et j'ai vraiment pas envie de les acheter donc il faut que je finisse tout ça avant mardi voilà c'est pour motiver et après j'en ferai la pub sur facebook c'est un truc bien ça sera le le top des affiliés bulles de rôle donc est déjà une page comme ça qui est fourni par bulles de rôle et avec mon php je vais prendre ces informations et sur plusieurs périodes temps et après pouvoir les présenter autrement mieux parce que là c'est c'est vraiment basique la façon de présenter et ça se rafraîchir face et c'est pas bon alors que en ayant ces infos après on peut mieux les présenter façon normale qu'ils auraient dû faire eux et puis donc l'intérêt pourquoi je fais j'aime bien faire php faire des trucs comme ça mais surtout ça fera du trafic passif parce qu'après une fois que j'aurai fini il y aura un site avec plusieurs pages quelques informations sur les affiliés et ces petites choses ça peut faire du trafic passif de google qui m'enverra des gens et il y aura moyen filier sur chaque page voilà bye bye